Miley Cyrus doit défendre son dernier single, We Can't Stop, parce qu'il ferait référence à la consommation de drogues illégales, et vous savez comment ce genre de choses tournent. En somme, quelques-unes de ses paroles sont passées sous le microscope. La chanteuse parle notamment de danser avec Molly, qui est un autre nom pour l'ecstasy. Son porte-parole affirme qu'elle dit en fait Miley, et non pas Molly. Quand on a questionné son représentant à propos des paroles « Essayez de se faire une ligne dans la salle de bain », il aurait refusé de discuter de la référence possible à la cocaïne. Alors la crise a été évitée, n'est-ce pas ? À peu près. Beaucoup de fans utilisent Twitter pour incendier l'ancienne star d'Anna Montana, mais ne vous inquiétez pas pour Molly, euh Miley. Sa chanson a atteint la première place sur iTunes quelques heures après sa sortie. We Can't Stop devrait être inclus sur son nouvel album. Sous-titrage Société Radio-Canada